Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On arrive en décembre, c'est bientôt Noël, mais avant ça, place au récap du mot. C'est parti ! A la une, l'actualité qu'il ne fallait pas manquer et que vous n'avez pas à manquer si vous êtes des abonnés assidus, c'est notre création de la Nike Mercurial Trevis Scott pour Marcus Thuram. On avait vu qu'il était fan de sneakers, on lui a proposé le projet. On a créé une première paire digitalement avec les Allemands de Lumo. On a créé une deuxième paire physiquement cette fois-ci avec Joachim Soub. Et pour finir, on a été lui livrer ça chez lui. Je ne vais pas vous mentir, c'est un si ce n'est le meilleur projet que j'ai fait depuis que je suis chez Footpack. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien dans la description et juste ici. Avant de passer à la suite, et comme nous n'avons pas de rubrique ballon, Nike a dévoilé la version hiver du ballon de la Première Ligue. En tant que fan de foot anglais et fan de Première Ligue, chaque année, c'est un moment que j'adore et qui donne une saveur particulière au championnat. Toujours chez Nike, on prépare l'Euro féminin avec le lancement du ballon de la compétition. Surprenant, car le mois dernier, on vous faisait part de la prolongation de contrat entre Adidas et l'UEFA, mais Nike avait signé un accord dès 2019 qui englobait donc 7 euros 2021, qui comme l'Euro masculin, a été décalé d'une année. Ballon toujours, compétition internationale encore, Umbro a dévoilé le ballon de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas forcément l'habitude de retrouver Umbro en tant que partenaire ballon, mais personnellement, j'adore le résultat. Crampons, à l'occasion des Single Days, cette fête que l'on célèbre le 11 novembre, Adidas a dévoilé une paire de X Speedflow spéciale. Un coloris bleu parsemé de ronds et de croix, censé représenter un tableau tactique. On passe chez Puma avec le lancement d'une nouvelle Puma King mise en avant par Thierry Henry. On le rappelle, c'est depuis peu une nouvelle Puma King dotée de la nouvelle technologie King Form qui donne cette texture un petit peu nervurée sur le côté de la chaussure. Je suis plus que fan des contenus de lancement et je vous invite d'ailleurs à aller voir le compte Instagram du contrôleur de train dans cette pub de lancement, Francis Bourgeois, pour une bonne grosse dose de bonne humeur. Vous connaissez l'expression, une King peut en cacher une autre ? Eh bien c'est le cas justement puisque la marque allemande en a dévoilé une deuxième version. Il s'agit de la Puma King Top Dassler avec un coloris blanc rendant hommage au fondateur de la marque et à son premier métier de blanchisseur. Fondateur qui est Rudolf Dassler, le frère d'Adolf Dassler, le créateur d'Adidas. Et ouais, vous le saviez ça ? D'ailleurs peut-être que ça vous intéresserait une vidéo sur le sujet, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Comme pour les ballons, nous n'avons pas de rubrique gants alors on profite de parler de Puma pour vous parler des gants en or qu'ils ont dévoilés pour Ederson et pour Jordan Pickford à l'occasion de leur affrontement lors du match Manchester City-Everton. Ederson car il a brandi le titre de Golden Glove à la fin de la saison 2020-2021 et Pickford tout simplement pour honorer sa performance à l'Euro 2020. Mayo, Maradona a une nouvelle fois été honoré du côté du Napoli avec un maillot spécial sur lequel apparaît son visage. Problème, Diego Junior, le fils de Maradona va porter plainte car, je cite, « Nous, héritiers légitimes, n'avons pas été impliqués et n'avons jamais consenti à cette opération. L'autorisation a été signée par Stefano Ceci, qui était le manager de mon père, mais aujourd'hui il n'en est plus ainsi. Ils vont donc engager une action en justice. Affaire à suivre. » En Angleterre, décision magnifique du club de Brentford pour protéger l'environnement et limiter les dépenses de leurs supporters. Le club ne présentera pas de maillot domicile la saison prochaine. Toutefois, ils auront quand même un nouveau maillot extérieur ainsi qu'un nouveau maillot serbe. Umbro encore, on file en Irak avec le nouveau maillot de la sélection et que dire à part qu'il est juste magnifique. Rien d'autre, c'est une masterclass d'ailleurs, je vous laisse apprécier. Umbro niveau maillot, c'est vraiment très très fort. Boots Mercato, quelques informations ce mois-ci après un mois d'octobre assez plat dans cette rubrique. Mathis Delirt a été vu en Nike Phantom GT avec la Juve, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il portait une ancienne X depuis longtemps. Alors simple test, nouveau contrat, on ne sait pas, affaire à suivre également. Vous commencez à connaître le refrain maintenant, Boots Mercato rime avec Puma et ce mois-ci, c'est Jorginho et Thiago Silva qui ont été aperçus avec la Puma Futur Z. Encore une fois, rien d'officiel pour l'instant, alors restez connectés pour suivre le dossier. Insolite, non, les nouveaux training Nike ne sont pas des gilets pare-balles. Il s'agit en fait d'un produit issu de la dernière ligne de vêtements de Nike, Winter Warrior, doté d'un rembourrage synthétique pour garder la chaleur. Le saviez-vous, 6,2 millions d'Allemands ne sauraient ni lire ni écrire. Alors pour sensibiliser aux troubles de la lecture et de l'orthographe, le club d'Ambourg a décidé de mal orthographier volontairement le nom de ses joueurs sur ses maillots. Un très beau geste. On termine avec un petit peu de légèreté. Un supporter lillois a commandé sur un site de contrefaçon un maillot de son club floqué du numéro 6 et du nom de Fonte avec le badge de champion. Problème à la réception, c'était un maillot du Stade Rennais qu'il avait reçu, floqué bien évidemment du nom de Fonte avec le badge de champion. Donc un maillot qui ne correspondait pas du tout à la description. Je ne saurais que trop vous recommander de faire attention au site sur lequel vous commandez vos maillots et éviter si possible d'acheter de la contrefaçon. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !